Je ne sais pas si je suis prête La boutique en ligne de loups.fr est disponible Est sortie, est accessible à tout le monde Ça fait un moment que je t'en parle Je vais te révéler les produits, les créations que j'ai faites Pour le lancement de ma boutique en ligne Ça fait des mois que je prépare ça Ça fait des mois que j'ai cette idée en tête J'ai tout fait toute seule J'ai fait de A à Z tout le processus toute seule J'ai des gens qui m'ont aidée sur le chemin Mais personne d'autre que moi n'a contrôlé Tout ce qui s'est passé De la matière première à la création A la mise en vente A la boutique elle-même, au prix Tout, 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 tout C'est moi qui ai tout fait Qui ai tout décidé toute seule Il n'y a personne derrière ce projet à part moi Je ne vais pas juste revendre des produits Je n'ai pas juste acheté des t-shirts Où j'ai mis un logo dessus Je n'ai pas juste mis mon nom sur un produit Je les ai faits Je les ai faits dans une logique écolo Dans une logique zéro déchet Dans une logique de circuit court Tu ne t'imagines pas la joie que ça m'apporte De te présenter ce travail-là Et de te l'offrir à toi Qui peut aller dès maintenant sur Look.fr Et aller sur l'onglet boutique J'ai aussi fait le site internet Finalement la création du site internet A fait partie intégrante du processus de création Parce que je n'ai jamais dépassé Autant d'obstacles de ma vie C'est-à-dire que j'ai passé Deux semaines sur ce site internet Et chaque jour j'avais 5 problèmes Qui paraissaient insolvables Impossible à résoudre Et finalement j'arrivais à les résoudre Bon j'ai eu de l'aide à la fin Je te raconterai ça Mais on va commencer par présenter Les produits qui sont sur la boutique Tu as déjà toutes les informations Sur la boutique en ligne Mais bon si tu veux l'entendre de ma bouche Et pas que de mon petit récit Que j'ai écrit sur les fiches produits De chaque produit Parce que oui ça s'appelle une fiche produit Sèche-le J'ai appris aussi beaucoup de termes de commerce Je pense que maintenant je suis du niveau Je ne sais pas École de commerce 2ème année peut-être Je stresse En fait je repousse le moment Je n'ai juste pas envie La première chose que je veux te présenter C'est la petite fierté C'est comme ça que ça a commencé C'est avec cette idée là C'est des cotons réutilisables Donc j'en ai fait 2 versions différentes Je fais la première version en éponge bambou Qui est un matériau extrêmement doux pour la peau Qui est un matériau de qualité extrême Qui est vraiment parfait J'ai choisi le côté nettoyant Plutôt que le côté doux Et un peu pilou-pilou de l'éponge bambou Parce que comme ça Ça peut réellement nettoyer ton visage Avec simplement de l'eau micellaire J'ai aussi décidé d'en faire quelque chose d'un peu esthétique De choisir un motif derrière Parce que je ne voulais pas que ce soit juste Des carrés de coton sans âme Je voulais vraiment mettre mon esthétique dessus Et te montrer un peu ce que moi j'aime En fait esthétiquement parlant Et donc j'ai décidé de mettre ce petit motif art déco De l'autre côté Pour avoir réellement quelque chose de joli Dans ta salle de bain Que tu pourras utiliser De toutes les façons Qu'un coton réutilisable s'utilise Évidemment ça peut servir à absolument tout ce que tu veux Sauf à verre du café Ça ça marche pas J'ai essayé ça J'utilise l'humour pour faire descendre mon stress C'est la première chose que j'ai faite Et je te les vends par petits sachets de 5 cotons Donc c'est des sachets en lin Il y en a une quantité limitée Parce que j'en ai pas acheté un grand stock Donc les premières personnes qui achèteront les cotons Auront le sac de lin avec Après ce ne sera plus possible Voilà mais à l'intérieur il y a les 5 cotons J'ai trouvé que 5 c'était le chiffre parfait Pour si tu fais une machine tous les 4 jours à peu près Comme ça tu mets tes cotons Et le roulement se fait automatiquement Après si tu fais des machines moins souvent Ou si tu pars en voyage etc Et bah tu peux acheter 2 sets de 5 cotons Moi je sais que je m'en sors mieux avec 10 Mais c'est aussi un petit budget Je me suis donc dit que le format 5 cotons par sachet Serait quand même plus idéal pour tout le monde Donc que tu comprennes ce que ça veut dire que j'ai créé C'est à dire que j'ai acheté les tissus Je suis allée dans mon petit magasin à côté de chez moi Pour acheter les tissus, les choisir et les acheter Puis je les ai lavé, repassés J'ai délimité le petit carré Puis je l'ai découpé le petit carré J'ai fait ça pour le motif et j'ai fait ça pour l'éponge bambou Ensuite j'ai épinglé les 2 motifs entre eux mais à l'envers Pour pouvoir coudre à la machine à coudre Et que la couture ne se voit pas Qu'elle soit invisible Mais j'ai laissé un petit trou pour que le motif se montre Quand tu retournes, donc pour pouvoir retourner le coton J'ai ensuite bien créé la forme du coton Plou 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 dans les coins Si tu fermes votre couture tu vois ce que je veux dire Et j'ai ensuite cousu au fil invisible La couture qui était ouverte L'ouverture qui était encore présente Puisque sinon j'aurais pas pu le retourner Le point invisible est un point un peu compliqué Qui prend un peu de temps Mais en fait je ne voulais pas faire comme tous les cotons Que je trouve dans le commerce A savoir de faire une couture extérieure Je voulais vraiment que ça fasse une petite sensation de coussin Tu vois, voilà, une petite impression de Tu vois c'est fluffy C'est, je sais pas, c'est un petit volume Et je voulais pas enlever ça au coton Donc j'ai décidé de coudre au point invisible La fermeture Qui fait que ça m'a pris plus de temps C'est une décision personnelle Et bah chaque coton Parce que chaque, quand je te dis qu'il y a du coton C'est que, il y a du coton Je fais pas ça à moitié J'ai fait un petit stock pour si vraiment ça te plaît Et j'ai fait une alternative un peu moins chère Pour les personnes qui n'ont pas le budget de s'acheter des cotons en bambou J'ai fait simplement la même chose Donc un set de sacs coton Mais des cotons en coton En 100% coton Avec un autre motif Un motif doigt sauvage Mais ceci dit, les deux vont très bien ensemble Si tu veux t'acheter les deux différents Pareil, le même processus de création a été mis en oeuvre pour ça Mais avec deux tissus différents Et le tissu coton qui est moins cher Voilà, donc c'est pour ça que le prix, ça se sent dans le prix un petit peu Et puis il faut savoir que l'éponge bambou C'est un peu plus dur à travailler Notamment à coudre à la machine à coudre Ça prend plus de temps Et au point invisible aussi, ça prend plus de temps Donc ça, c'est les deux différents types de coton Que tu pourras trouver sur ma boutique en ligne Et je suis hyper contente de pouvoir te les présenter Et de pouvoir te les proposer Et il y a un troisième produit Parce que je fais tout toute seule Voilà, si c'est pas encore clair J'ai tout fait toute seule Donc je peux pas me permettre de te créer une offre énorme J'ai plein d'idées Mais pour le lancement, j'ai préféré ne faire que trois produits au départ Et donc le troisième produit Ce sont des petits coussins de lavande Dont je suis hyper fière Parce qu'en fait, que tu le saches Cette lavande qui est à l'intérieur Vient du jardin de mes amis C'est-à-dire que ça vient du jardin de Julia Ou du jardin des parents de Léo, mon copain Donc cette lavande a été cueillie Soit par moi, soit par Julia Soit par le père de Léo Qui m'a cueillie de la lavande Donc c'est forcément en stock limité Parce que je ne veux pas acheter Un kilo de lavande sur Amazon Ou je sais pas d'où est-ce qu'elle vient Je sais pas comment elle a été traitée Ça c'est de la lavande du jardin Donc les stocks sont limités Parce que quand il y aura plus de lavande Et bah je ferai plus de coussins Je ne veux pas augmenter l'impact écologique De ces produits que je vends Parce que c'est vraiment hyper important pour moi Que tu achètes quelque chose Où tu sais que ça n'a pas fait trois fois le tour du monde Tu vois, c'est-à-dire que les tissus viennent De ma petite boutique à côté de chez moi Et ça n'a pas quitté Poitiers depuis Et après je vais les envoyer moi-même Et les envoyer dans toute la France métropolitaine Donc ça ne prendra pas l'avion Et donc tu sais très bien d'où est-ce que ça vient Et je ne vais pas foirer ça Avec de la lavande qui a été achetée sur Amazon Ou un truc comme ça Ces coussins de lavande a de la valeur aussi pour ça Et donc tu peux le mettre de façon classique Dans ton armoire pour parfumer ton armoire et tes vêtements Mais aussi c'est la tante de Léo qui m'a dit ça Quand je lui ai présenté Elle m'a dit qu'elle, elle en mettait un sous son oreiller Pour dormir, pour diffuser nos odeurs de lavande Donc plutôt que d'utiliser de l'huile essentielle de lavande Que tu mets sur ton oreiller Pour t'aider à te détendre juste avant de te coucher Et avoir un sommeil plus profond Parce qu'elle, ça l'aide énormément Et bah tu peux mettre la lavande directement Et ça, ce n'est pas périssable Ça dure pour toujours C'est de la lavande séchée Et donc là, le processus de création A été à peu près le même que les cotons A savoir, voilà, acheter le tissu Le laver, le repasser, le découper Et ensuite, quand il a été retourné Après avoir été cousu à la machine à coudre Je l'ai simplement rempli de la lavande Et ensuite, pareil, j'ai cousu au point invisible Parce que je veux avoir cet effet coussin Qui est hyper important pour moi Et donc je ne voulais pas que la couture se voit C'est des petits motifs origami Que je trouve absolument trop mignons J'en suis trop heureuse Quand j'ai trouvé ces tissus Mais j'étais tellement heureuse, t'imagines même pas Et voilà, c'est l'essentiel de ma collection Qui est sortie là maintenant sur la boutique J'ai oublié un truc hyper important Oui, j'étais là juste avant J'ai décidé que la livraison serait offerte Sur tout mon site C'est-à-dire que tu n'as aucun frais de port A payer 0,0 pointé Donc le prix que tu vois sur les produits C'est le prix que tu payes à la fin Il n'y a rien de plus Parce que moi, je déteste ça Quand j'arrive sur un site Et je me dis Oh super, 25 euros Pas de soucis, ça ne me dérange vraiment pas Et après, 7 euros de frais de port Qui arrive comme ça à la fin Tu as déjà rentré tes informations bancaires Et là tu vois sur le total Que tu as 7 euros de plus à payer Non, 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 non Donc moi, ce que tu achètes au début C'est le prix final de ta commande Tu n'auras pas de frais en plus De livraison C'est intégré C'est moi qui m'en charge Et c'est une livraison avec suivi Donc tout ça gratuitement Avec le prix du produit Enfin voilà, il n'y a rien de plus à payer Donc si tu décides de prendre des cotons En coton à 13,50 euros Tu ne payeras que 13,50 euros Et pas plus Je me suis dit que ça Il fallait que je le dise quand même Parce que c'est important pour moi Je me suis dit Je ne vais pas faire une boutique Un peu sournoise comme ça Avec les frais de port en plus Non, non, non Je vais faire ça bien Je vais faire ça de façon Comme moi je voudrais Que toutes les boutiques soient Excuse-moi J'ai interrompu Je me suis interrompu moi-même Dans le passé Je te laisse Retourne-y Je peux donc te garantir Qu'il n'y a pas de perte Pas de tissu Qui est jeté sans but Pas de fil Qui est jeté sans but Je réutilise au maximum tout Donc tu peux être garantie Que le bilan carbone De ces produits De ces créations Est minime Je trouve que Des boutiques Qui vendent des cotons Réutilisables C'est très bien Mais tu sais de qui ça vient Dans le sens où tu sais Exactement comment ça a été fait Ça n'a pas été fait En Chine ou au Bangladesh Pour ensuite être importé En France Pour ensuite être vendu Comme des trucs zéro déchet Non J'ai décidé Pour répondre à toutes les questions Parce que je suppose Que tu en as Que la vidéo Qui sortira mardi Donc après demain Ce sera une FAQ Donc pose en commentaire Toutes les questions Qui te traversent l'esprit Je répondrai à toutes Je veux vraiment être sûre Que je réponde à toutes tes questions Et que Moi j'ai le nez dessus En fait depuis des mois Donc peut-être qu'il y a des choses Que je vois pas Et des questions auxquelles j'ai pas répondu Des choses que j'ai pas mentionné J'espère que tu vas aller voir ces produits Mais avant je veux remercier des personnes Parce que j'ai tout fait toute seule Mais j'ai eu besoin d'aide Donc merci à Aloïs et Olivier Qui m'ont lancé sur ce chemin De l'hébergement Du nom de domaine Du site internet De la création de site internet Sans eux je pense que je ne me serais pas lancée Donc merci à eux de m'avoir lancée Hein déjà Merci à Agathe de m'avoir accompagnée Au magasin de tissus Et de m'avoir aidée à choisir les tissus Et de m'avoir validée dans mes choix C'était hyper important aussi Pour me permettre d'avancer Merci à mes amis et ma famille Qui ont testé le site et la boutique Avant qu'elle soit mise en ligne Pour pouvoir vérifier que tout marchait Pour que tu te retrouves pas Avec un site complètement dysfonctionnel Merci à Léo et Julia Qui m'ont nourrie ces deux dernières semaines Pour que je puisse être enchaînée A mes cotons A les coudre Que je puisse me concentrer Sur mon site internet Sur la sortie à temps De cette boutique Ils m'ont nourrie Ils ont fait 80% Des tâches ménagères Dans cet appartement Sans eux Je pense que je me serais nourrie De nouilles chinoises Et j'aurais vécu Dans un centimètre de poussière Et dans un évier plein Jusqu'au plafond Enfin vraiment sans eux J'aurais été Mais un déchet Merci à ma maman De m'avoir offert Ma machine à coudre Sans laquelle j'aurais juste Rien pu faire Merci à Sandra D'avoir pris Toutes les photos promotionnelles Les photos que tu verras Sur la boutique Les photos que tu verras Sur Instagram Les vidéos que tu as vu Là insérées Dans cette vidéo C'est grâce à elles Que j'ai d'aussi belles images Et c'était très drôle Comme moment Et enfin merci à Cyril Pour l'aide informatique De dernière minute Il y a eu des petits bugs Et rien n'est moins sûr Avec l'informatique Clairement ce n'est pas Une science exacte C'est une galère totale J'espère Mais de tout mon coeur Que le site Ne va plus bugger Parce qu'il a vraiment Passé du temps Avec moi A gérer les bugs De dernière minute Voilà Les remerciements Sont terminés Je te laisse A ma boutique Adorée J'y pense Ah Bon allez Je te laisse Ça y est C'est plus Ça ne m'appartient plus C'est pile et pile De coton Mais tu t'imagines pas Là sur la table Mais c'est blindé de coton Bref Merci du fond du coeur De me soutenir C'est grâce à toi Que je peux faire Ce genre de choses Je te fais Un énorme bisou Et je te dis A mardi prochain Pour la foire aux questions Mouah